bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur la personnalisation de la page d'erreur proxy lors de la première vidéo nous avons vu comment mettre en place une page personnalisée au niveau de votre serveur artica proxy afin que celle-ci soit hébergé localement et que vous puissiez modifier certains aspects celle ci dans cette vidéo là on va aller un petit peu plus loin dans la personnalisation en modifiant par exemple le css l'aspect et le comportement de cette page d'erreur donc pour cela on va toujours travailler avec le même proxy prx01.demo.local ainsi que la machine de test windows ici donc je vais me connecter sur le proxy on va se connecter également sur la machine cliente alors petit rappel un petit peu à l'issue de la première vidéo sur l'aspect qu'a la page d'erreur actuellement donc voilà j'avais juste intégré le logo et puis ben on avait des informations un peu sur le bas de page sur la stratégie la règle la catégorie le site ainsi que l'utilisateur donc là ce qu'on va faire c'est modifier ce fond rouge modifier les polices rajouter également un petit bouton pour s'en mettre un ticket voilà donc je referme ceci on va aller sur notre proxy on va commencer par les aspects de type couleur et police pour cela on va dans votre proxy page d'erreur on va aller dans un premier temps sur notre modèle page lemnia on va cliquer sur le bouton head ici sur la ligne 19 vous avez une ligne document point body point style point background égal avec un code hexadécimal entre guillemets alors je vais changer ce code ce code là correspond en fait à la couleur rouge du fond de votre page donc on va mettre du blanc alors pour avoir du blanc c'est f f f six fois j'applique on va maintenant modifier la couleur des polices puisque le problème que je vais avoir en ayant un fond blanc je vais vous remontrer voilà c'est que ben les textes eux aussi sont blancs donc pour ça on va aller dans css et c'est dès le début ici de deuxième ligne précisément vous avez une valeur color qui est en blanc en f f f f six fois justement je vais la modifier en noir en 0 6 x 1 2 3 4 5 6 j'applique et je relance une construction de modèle on retourne sur notre machine de test voilà c'est un petit peu mieux il nous reste plus qu'à rajouter la fameuse option de déblocage qui va rajouter un bouton sur votre page et permettre ainsi de débloquer on va retourner sur notre proxy cette fois on va dans filtrage internet page d'erreur on va modifier dans l'onglet règles le comportement de la page on clique sur notre règle ici voilà et vous avez ici une option tout en bas soumettre un ticket que je vais activer à on et je vais appliquer je vais sur état pour moi c'est bon je vais dans état ici à gauche juste en dessous le filtrage internet pour redémarrer mon moteur de filtrage voilà tu as bonito pour redémarrer mon moteur de filtrage silva test on réouvre un navigateur et on requête à nouveau donc là vous avez maintenant soumettre un ticket qui est apparu ici si je clique vous voyez que vous avez un message qui dit l'équipe technique du support informatique a été notifié et va juger votre demande très rapidement alors ces messages là sont bien bien entendu aussi modifiable on va aller dans votre filtrage internet page d'erreur règle règle de filtrage l'amnia apparence on va descendre tout en bas texte du liens mita ticket soumettre un ticket ici équipe technique du support informatique a été notifié et va juger votre demande très rapidement alors bien prouver que ça marche je vais juste enlever très rapidement ici en fait on n'aura plus j'applique on va l'écritrage internet et à on redémarre alors le redémarrage est effectué on retourne sur notre machine de test je vais refermer tout ça on ré ouvre je requête à nouveau là on voit bien que j'ai le message dans le bouton soumettre un ticket là vous voyez que je n'ai plus très rapidement dans le texte donc ça fonctionne bien alors quand un utilisateur fait une demande de déblocage de ce type là dans l'administration dans filtrage internet page d'erreur vous avez un onglet liste des requêtes ici et là on peut voir le site web concerné par la demande l'utilisateur et l'ip de poste concerné par cette demande là et on peut choisir d'accepter ou de supprimer cette requête là si je clique sur vous avez un message de confirmation la requête disparaît et dans l'onglet liste des déblocages vous retrouvez historique de vos déblocages là je vais le supprimer donc bien évidemment si vous supprimez dans les déblocages une requête validée la ressource est de nouveau plus accessible pour l'utilisateur voilà c'est aussi simple que ça en ce qui concerne les aspects un peu plus poussé de la page d'erreur vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez dans la partie css et 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 dans les dans les modèles et vous pouvez aller encore plus loin dans dans les fonctionnalités de la page d'erreur en rajoutant un système de notification par email etc voilà en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo bonne journée au revoir 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501